Dans une de mes récentes sorties, j'ai eu à parler du cas de Mamiton. Je ne sais pas si vous aimez les personnes sincères ou vous aimez les hypocrites. Je sais que le showbiz, le monde culturel camerounais est rempli d'hypocrites, mais je ne fais pas partie de cette race des personnes. Déjà qu'à l'annonce des cotisations ou alors de la maladie de Mamiton, rares sont ces personnes du showbiz qui se sont prononcées. Tous se sont tues. Mais car l'histoire a fait le buzz, on a vu tout le monde sorti de partout. Alors, j'ai fait une publication, je pense l'une des publications les plus sincères de cette histoire, où j'ai dit, je souhaite que le Seigneur te remette sur pied et qu'il te prête longue vie. Si vous n'avez pas compris la portée de ces messages, tant pis pour vous. Par la suite, j'ai dit, mais je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. Alors, qu'est-ce que Mamiton m'avait fait ? De qu'on dirait, non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le cas. Non, j'ai choisi de le dire maintenant, parce que je suis libre. Je peux juger de ma liberté d'expression. Et je ne fais pas dans l'émotionnel en fait. Je ne suis pas hypocrite. A l'époque, j'ai cherché une artiste que j'allais manager, de l'ancienne génération. J'avais le choix entre Mamiton, je pensais Mado, Tonga, tous ces noms flottaient dans ma tête en fait. Je me suis d'abord tourné vers Mamiton, mais je n'ai pas eu une belle expérience. Pourquoi ? Je m'explique. Premier contact, il y a une entreprise qui a eu besoin, qui m'a contacté en fait. Comme je dis toujours, il y a beaucoup d'entreprises qui me sollicitent pour faire des castings, pour des propositions des personnages, des personnes, des comédiens, des humoristes, des artistes, pour les travaux. On m'a dit qu'on voulait quelqu'une pour faire la publicité d'une farine. Vous vous rappelez, elle était sur les pancartes. Elle était partout sur les panneaux publicitaires et tout. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi je dis que je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'avait fait ? J'ai négocié le contrat de cette publicité, je crois que c'était à 2 millions. Le jour du tournage du sport vidéo, je suis allé. Je l'ai informé et je lui ai dit ce que je devais avoir dans les 2 millions. Je l'ai informé le jour du tournage du sport. Je suis allé avec ma voiture, l'apporter chez elle. Je l'ai ramené au site du tournage du sport. On a tourné, 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 on a fini de tourner le sport. Il fallait faire des signatures et je crois décaisser l'argent. Voilà ce qui se passe. On m'a mis de rentrer dans la voiture de ces gens, des gens de l'entreprise et tout. Elle a signé, elle a décaissé et elle a dit ceci. Comme je suis dans la voiture, ramenez-moi chez moi. Je ne sors plus de la voiture, ramenez-moi chez moi. On lui a dit, mais il faut qu'il y ait négocié le contrat qui t'a ramené ici. Elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Elle a dit qu'elle ne me connaît plus, qu'elle ne veut plus rien traiter avec moi. Moi, je peux vous dire un truc. Nous, quand vous cherchez les marchés, et il y a beaucoup d'artistes, quand je veux ouvrir ma bouche pour citer ceux qui ont déjà mangé mon argent ici, il y a un célèbre comédien camerounais là, avec qui j'étais à Yaoundé, travaillait l'argent, plus d'un million cinq cent mille. Il m'a donné dix mille. J'avais mis mon carburant. J'ai négocié le marché. J'ai négocié la prestation. J'ai mis mon carburant. J'ai lu l'appartement à Yaoundé. Il a porté plus d'un million cinq cent mille. Le matin, il m'a donné dix mille. Il a dit, je cite, mon petit, on se voit à doigt là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu l'argent là. Le jour où ça va me piquer, je vais citer le nom de tous ces gens à qui j'ai rendu des services, qui, un, n'ont jamais été reconnaissants, qui, deux, l'autre, du partage, n'ont jamais donné ma part de manière équitable. Parce que même longueur, l'origine de notre séparation, c'était toujours deux millions. C'était toujours deux millions. Vous vous rappelez ? C'était toujours deux millions. J'ai amené la portée, plus de deux millions. Il m'a donné 45 mille sur ça. Vous voulez que je vole ? Vous voulez que je vole ? Tous les jours, je vous dis qu'on ne vous aide pas, on ne vous aide pas. Mais une fois qu'on vous aide, on voit votre vrai visage. Arrêtez un peu. Nous aussi, on a des familles comme vous. Nous aussi, on a des problèmes comme vous. Je ne peux pas te faire gagner deux millions. Tu ne me donnes pas cinq francs. Et je me rappelle, l'entreprise, elle-même, était allée vers ma maison. On lui a dit ceci. La mère, quand tu vas prendre l'argent là, donne pour le petit là. Parce que c'est lui qui t'a ramené ici. C'est lui qui a négocié. C'est lui qui a fait toutes les démarches pour que tu puisses gagner l'argent. Sur deux millions, elle ne m'a pas donné cinq francs. Et vous voulez que je sois content comment ? Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi aussi, j'ai mes charges. Alors, je ne pouvais pas faire une sortie comme ça. Dis non, je te souhaite, je te souhaite sortir mon argent donné. Ça allait être le fait sans amour. J'allais le faire de manière hypocrite et garder ça dans mon cœur. Non, mieux je me lâche. Mieux je me lâche et quitte sur ça. Je me suis lâché aujourd'hui, je suis quitté sur ça. N'en déplaise, que ça plaise ou pas, je ne suis plus sur ça. On peut pardonner, mais ne pas oublier. Mais je pense que la vidéo que je suis en train de faire, c'est pour mettre plein dans ça. Je ne devais plus jamais lui demander l'argent là, qu'elle mange. Mais au moins, je me suis libéré. J'ai libéré mon cœur et mon cœur restait ouvert. Voilà. Et je me rappelle même, quand ça s'est passé comme ça, je suis allé sur WhatsApp. J'ai écrit à la mère, je lui ai dit à la mère, est-ce que c'est bien ce que tu as fait ? Machin, 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 machin et tout. Je remets toi entre les mains de Dieu. Je ne lui ai plus jamais demandé l'argent là. On s'est croisé peut-être deux ou trois fois. Elle a eu honte de me saluer, je suis allé vers elle, je l'ai salué. Un autre jour, elle s'est vu. Je l'ai salué, elle avait un sourire bizarre. J'ai souri, mais n'avait toujours pas compris que je n'étais pas content. Et que je n'ai pas supporté l'onzolo, que je n'ai pas supporté l'onzolo qu'elle m'avait tapé là. Vous sortez sur Internet, vous sortez sur Internet, vous criez sur moi. Non, c'était pas le... Hey, 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 laissez-moi. Bro. Laissez-moi m'exprimer. C'est mon ressenti en fait. Je n'ai pas interdit que des gens cotisent. Vous n'avez jamais vu, j'ai interdit quelque part qu'on ne cotisait pas. Mais je lui ai dit, je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. Et j'étais très sincère dans cette publication. J'étais très sincère. Donc pardon, laissez-moi m'exprimer. Je ne lui ai souhaité aucun malheur dans cette publication. Au contraire, j'ai remis sa maladie entre les mains de Dieu. Parce que j'ai dit que le bon Dieu te remette sur pied et qu'il te prête longue vie. Vous voulez qu'on soit vrais commandes. Si je m'arrêtais juste là, ça allait être faux. Ça allait être faux. Et vous savez comment je me bats souvent ici pour des personnes sur Internet. Voilà l'autre, voilà Valsero. Tout son temps, vous passez le temps à me noyer. Toi Valsero, j'étais... Tu as sali mon image sur les réseaux. Tu as déchèché tout moi pour me détruire, mais tu ne parviennes pas. Tu ne comprends pas que je suis un enfant béni de Dieu. Tu n'arrives pas encore à comprendre ça. Avec ton visage d'un grand-père de soi-disant là. Pourtant tu es jeune. Mais fais-vous. Les gens comme ces personnes qui se font passer pour des yeux sur Internet. Avec ta clinique où tous les médecins même sont malades là. Je n'ai pas besoin de Valsero pour exister. Est-ce que j'ai besoin de Valsero ? Toi tu m'as envoyé combien de fois ici ? Tu m'as commissionné combien de fois ici sur Internet ? Non, vous allez parler en bien des enseignements quand ça vous plaît. Quand on vous sert. Quand on fait ce que vous voulez. Tu m'as envoyé 5-5 millions de soins à les remèdes. J'ai mis mon argent, mon carburant, mon temps, mes emplois et tout. On t'a servi. Combien de fois ? Deux fois. Là j'étais ton bon petit. Il dit Robinson plus fort, j'aime Robinson plus fort, machin, machin, machin et tout. Tu as vu comment ? Tu as donné la jambe à d'autres personnes. Tu as envoyé, tu as vu ce que ça a ressemblé. Pourquoi vous voulez tout le temps me noisir ? Vous voulez tout le temps me noisir, pourquoi ? Vous voulez tout le temps me noisir, pourquoi ? Aujourd'hui comme je suis contre la promotion d'Inchalé que tu fais là. Tu te retournes encore contre moi. Faites-le en cachette. Faites vos choses. On connaît que vous êtes dedans depuis le Cameroun. Dès que vous arrivez dehors, oh, les coming out commencent. Faites vos promotions des choses là. Mais ne vous empêchez pas de parler de dit qu'on est contre ça. N'importe quoi. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles. Et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie. Conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.